Musique On était en plein tournage l'année dernière, on a commencé le 23 septembre. Évidemment, on était déjà dans la recrudescence de la deuxième vague de Covid. Et donc, on nous a quasiment interdit tous les endroits, mais même, je pensais bien ne pas tourner dans les urgences d'un hôpital, parce qu'on ne peut pas mixer une équipe, etc., plus ce qui se passe. Mais on souhaitait tourner dans des zones désaffectées de certains hôpitaux, comme il y a à Paris, comme il y avait à Lyon, puisqu'on avait aussi des subventions de la région Rhône-Alpes. Et j'avais trouvé des endroits formidables, mais on a eu à chaque fois des interdictions qui sont arrivées pendant le tournage. On avait quand même prévu au départ de reconstituer une grosse partie de nos urgences, parce que nous, on s'est une aile des urgences, qui était copiée en référence à la Rue Boisière. Donc, on avait une structure, puisqu'on avait les locaux de Airbus qui étaient vides, et donc on avait réussi à trouver quelque chose dans le sous-sol pour fabriquer nos urgences. Et avec la déco, on a vraiment, on a ramené, j'allais dire, tout ce qu'on pouvait trouver pour faire tout fonctionner, pour que tout le monde puisse travailler. Enfin, Aïssa tout pour pouvoir en témoigner, puisqu'elle est infirmière du matériel qu'il y avait. Mais à la suite de ça, il y avait des choses qu'on voulait tourner à côté, et la plupart du temps, on n'a pas réussi. On a tourné à Lyon, simplement, ce que j'appelle le scanner, la radio, parce que ça, c'était très compliqué. On a eu la chance de pouvoir tourner ça, et de pouvoir tourner un tout petit bout de couloir aussi, quand il s'échappe dans les couloirs, et le moment où les manifestants frappent contre les... On a réussi à trouver une petite partie de... Mais ça a été très compliqué, ça a été jusqu'au dernier moment... En tout cas, c'est bien réussi, parce qu'on y croit ! Mais ça, je ne sais pas, c'est à toi de dire le décor, comment tu l'as vécu, par exemple, par rapport à la réalité de ton travail ? C'est vrai que moi, je travaillais dans des urgences ultra-modernes, dans le 14e arrondissement, rénové, elles avaient à peine 5 ans à Saint-Joseph, donc forcément, on n'était pas sur le même genre du décor, mais on se rapprochait énormément des hôpitaux publics de Paris, la Réboisien, la Salle Pétrière, où c'est un peu plus vétuste, où il y a des choses un peu plus endommagées, on va dire. Donc là, effectivement, on s'y retrouvait complètement, les brancas... Je voulais que la plupart de l'équipe soignante, que ce soit effectivement des vrais soignants, parce que je me disais qu'ils ont une autorité, qu'un acteur, pour des tout petits rôles, c'est compliqué, parce qu'il y en a qui tenaient pour vraiment... Je me disais, un acteur qui ne va pas être un acteur connu, par rapport à nos acteurs connus, qui sont les 4, les 3 dans le film, ils ne vont pas avoir l'autorité qu'a réellement un soignant, qui, d'un coup, dit, fermez-la, attention, on va là, etc. Qui a des réactions, comme on a traversé même le hall de la salle d'attente, la façon de marcher vite, les réflexes, tout ça. J'ai été persuadée qu'il fallait des soignants, et ça aide en plus les acteurs à jouer, parce qu'ils sont vraiment encadrés, et ça leur permet même d'aller plus loin, puisqu'il y a vraiment un truc d'opposition qui fait que ça crée quelque chose. Après, pour le rôle de Kim, au départ, je cherchais une jeune actrice noire, j'en ai rencontré plusieurs, mais tout d'un coup, comme je travaillais d'un autre côté sur les autres personnages, avec des vrais soignants, et que je voyais des jeunes actrices essayer de jouer à l'infirmière, je me disais, je sentais que ça ne marchait pas, je sentais qu'elles avaient... C'était rien que ça, j'essayais qu'elles aient l'autorité, même, je me disais, bon, les gestes, etc., mais au moins l'autorité du... Mais c'était pas aussi... Ça ne marchait pas du tout, du tout. Donc là, j'ai commencé... Enfin, il y en a une où j'ai essayé, j'ai commencé un peu à me dire, ça ne va pas. Et avec la directrice de casting, on a eu la chance. Alors c'est vrai que je ne peux pas dire qu'on a eu beaucoup de jeunes femmes infirmières noires qui sont venues. J'allais dire, il y en a eu quasiment deux ou trois, et il y a eu Aïssatou. Et du coup, c'est vrai que la façon dont elle est arrivée, dont on l'avait vue au départ presque pour une soignante, et puis la façon dont elle dégageait cette autorité, puis en même temps, cette douceur et cette attention, on s'est dit, tiens, peut-être qu'on peut essayer de lui faire passer du texte, de voir avec d'autres... Et puis ça, c'est construit comme ça, quoi. De toute façon, même déjà, tous les soignants qu'on a pris, puisqu'on en a vu 350, c'est tous... Enfin, il y en avait sûrement d'autres, mais dans tout cas, on a choisi, et j'ai choisi que ceux qui... Enfin, je sentais qu'ils savaient jouer, qu'il y avait un truc avec le jeu qui était possible, quoi. Alors, Catherine, justement, est-ce que pour vous, il y avait urgence de parler de cette thématique ? Est-ce que depuis quelques années, tout ce qui se passait, vous a fait travailler avec urgence, ou alors est-ce que vous l'avez préparée depuis longtemps, cette fracture ? Moi, je me disais qu'il fallait parler de la société d'aujourd'hui, je me disais que le cinéma était trop hors sol, qu'il y a un moment où il y avait une urgence à s'engager, et à essayer de montrer un petit peu des situations, ce qui se passait, de cette fracture dont on parle depuis si longtemps, et qui était là encore plus... qui est encore plus, j'allais dire, saisissante, parce que tout d'un coup, on voit que c'est nos enfants, enfin, les jeunes qui prennent en pleine figure une société qui ne leur offre plus, j'allais dire, de perspective. Enfin, voilà, c'est pas joyeux ce qu'on leur propose, surtout depuis, en plus, le Covid. Donc, c'est vrai que je me disais qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, et puis, malencontreusement, je me suis retrouvée aux urgences comme le personnage principal, et là, je me suis dit, mais il y a un endroit, il y a une arène incroyable qui ressemble justement aussi à ce que sont les ronds-points, parce que c'est des confrontations, c'est des gens différents, et puis c'est vrai que, ben là, on se rend compte qu'il y a un truc qui va pas du tout, quoi. Donc, le film, c'est aussi une espèce de constat qu'on peut tous partager sur le fait qu'effectivement, l'hôpital, ça va pas, c'est pas possible. On peut pas, on peut pas, on peut pas, j'allais dire, faire travailler des gens dans des conditions aussi difficiles, ne pas leur offrir au moins la possibilité de bien faire, j'allais dire, leur travail, d'avoir le temps de s'occuper des gens qui arrivent là, qui sont, voilà, des situations de, et bon, c'est pareil, je vais en parler beaucoup mieux que moi, mais dans tous les cas, voilà, j'avais envie que le film témoigne de ça, parce que je trouve que, je sais pas si ça fera changer les choses, si ça les fera évoluer, mais dans tous les cas, et puis j'avais envie de leur donner, parce qu'on les voit tout le temps, on les voit, on leur tend le micro, on leur tend le micro pour qu'ils manifestent, pour que si, pour que ça, etc., ça change pas. Moi, j'avais envie de les amener, de leur offrir des rôles, de les amener dans une fiction, justement, de leur offrir un récit. Je sais pas, qu'est-ce que... Moi, je suis arrivée dans cette aventure, je savais pas... Moi, j'ai vu une annonce sur les réseaux sociaux, où Catherine faisait un petit peu appel au personnel paramédical et médical, sans aucune expérience de jeu. Donc, je savais pas du tout dans quoi je m'engageais, en fait. Et c'est vrai qu'ils ont laissé, volontairement ou non, je sais pas, planer un peu le doute. Moi, j'espérais faire un peu de figuration ou un petit rôle, mais je savais pas du tout ce qui allait se passer en définitive. Mais pour revenir un petit peu à ce que disait Catherine, nous, on est dans le prendre soin. Et en fait, on peut pas bien s'occuper des gens si nous-mêmes, déjà, on est fatigué, si on a pas des bonnes conditions de travail, si on est pas respecté, si notre travail n'est pas valorisé. Et moi, c'est ça qui m'a plu dans la démarche, parce que j'ai lu le scénario que très très tard. Donc, je ne savais pas trop... Alors, certes, elle m'avait parlé du personnage, mais j'avais pas vraiment toute l'histoire... J'avais pas connaissance de toute l'histoire. Mais quand j'ai réalisé qu'effectivement, ça mettait les soignants à l'honneur, j'étais encore plus fière et je voulais encore plus participer à ça, quoi. Parce que faire grève, on peut pas. Parce que même si on a quelque chose dans le dos, on est là, on est sur le terrain. Et là, j'ai eu l'opportunité. Et bien évidemment que c'est une fierté. Et j'ai sauté sur l'occasion, c'est certain. Et est-ce que ça vous a permis, en tant que personnage, de dire des choses tout haut que vous pensiez tout bas ? Alors moi, j'ai plutôt tendance à... Même si je suis assez réservée à m'exprimer, que ce soit avec mes collègues, etc. Mais oui, là, Catherine m'a donné l'opportunité de représenter les soignants. Et c'est vrai que le rôle de Kim qu'elle m'a offert, qui est quand même extraordinaire. C'est quand même un goût de femme assez... Enfin voilà, elle est mère de famille, elle a des problèmes dans son couple, elle arrête pas de travailler, elle se fait agresser, elle peut pas porter plainte. C'est un petit peu quand même le noyau, le maillon fort du service. Donc c'était bien évidemment un honneur d'incarner ce rôle-là. et de part dénoncer un petit peu nos conditions de travail, montrer un petit peu notre vie, quoi. Parce que c'est vrai que les gens, quand ils viennent à l'hôpital, il y a toujours ce facteur un petit peu anxiogène. Alors soit ils ont peur, soit ils sont inquiets, soit ça leur rapporte, ça les ramène à des expériences antérieures. Et ils ont pas vraiment conscience de tout ce qui se passe. C'est que c'est plusieurs maillons d'une chaîne, en fait. C'est pas que le médecin à l'hôpital. Le médecin, il fait rien s'il n'y a pas l'équipe paramédicale derrière. Et en même temps, c'est à nous d'informer, de rassurer les patients. Et en fait, moi, c'est mon rôle quotidien. Et donc c'était... Ce qui était dur, c'était d'incarner peut-être une infirmière, parce que c'est pas ma profession, et peut-être les caméras autour, parce que c'est pas mon univers. Mais encore une fois, j'ai retrouvé une équipe pluridisciplinaire, comme à l'hôpital. J'ai retrouvé une joie de vivre aussi, comme à l'hôpital, parce que même si on est dans des conditions parfois très compliquées, on a besoin d'échanger entre nous, de rire entre nous. On a besoin, après le boulot, des fois, de se poser un quart d'heure avant de rentrer chez nous pour échanger sur des situations un petit peu difficiles qu'on a pu rencontrer. On est confronté à la mort, on est confronté... Les urgences, c'est le refus de la société. On peut s'occuper parfois de patients SDF, comme des patients qui viennent plutôt du 16e arrondissement, ou des gens célèbres. Nous, on ne fait pas de distinction. Et en fait, j'ai retrouvé beaucoup de choses qui m'ont... Je pense que c'est ça effectivement, c'est-à-dire de faire un film à la fois social, à la fois un film constat de ce qui se passait, etc. Mais pas de faire un film pensum, en dénonçant, en étant... Voilà, il fallait trouver la mesure entre l'intime, le collectif, et puis le fait que... Je voulais qu'on puisse rire aussi, qu'on puisse... Voilà, que ça soit aussi... Il y a de l'absurdité dans l'hôpital. Je monte les situations jusqu'à des points extrêmes, quand il y a le petit chien qui traverse l'hôpital avec le docteur qui est derrière et qui dit... Enfin, ça... Voilà, quand on la monte sur la radio, parce que la fille qui est là, elle ne sait pas son glute d'habitude, mais on sent bien qu'il y a un truc de débordement, qu'elle a pris la place, etc. Donc, il y avait ce truc de vraiment... de jouer sur les oppositions, de jouer sur la rapidité, de jouer sur l'entassement aussi de plein de situations. Parce que toutes les nuits que j'ai pu passer aux urgences pour aller justement regarder, vérifier, me renseigner... Mais toutes les... Enfin, c'est vrai qu'on pourrait en faire une série parce que toutes les nuits, il se passe plein, 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 plein de choses. Des choses différentes, des choses dramatiques, des choses complètement folles, quoi. Des choses terribles, etc. Donc, moi, j'avais envie qu'on sent que c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais, les accidents, la maladie, la chose qui fait que tout d'un coup, pof, quelqu'un débarque, on ne sait pas ce qu'il... Enfin, voilà. Donc, je trouvais que c'était important de rendre compte de ça. Et je voulais revenir sur ce que disait Aïssa Toulou à un moment dans le film quand elle fait le pansement à Valéria. Parce que souvent, je demandais après que les scènes soient tournées dans leur longueur. Parce que je me disais, tiens, je prendrais tel truc, etc. Parce que, je me dis, il n'y a rien de pire que quand on dit à des acteurs de faire... Ou justement, à des gens dont c'est le travail, de faire une chose à moitié parce que du coup, on ne sait pas à quel moment on fait. Donc là, on essayait de faire les choses, le pansement dans sa longueur, de façon à ce que les choses soient réelles, soient vraies. Et à un moment, c'est vrai que du coup, je lui ai dit, mais je t'ai laissé parler de toi, de qu'est-ce qui n'allait pas dans ta profession, etc. Donc, il y a des choses de ce que ressentait Aïssatou à travers Kim, enfin, Kim lui servait de, je vais dire, de porte-parole, mais pour pouvoir aussi exprimer justement la fatigue, le fait qu'elle avait peut-être arrêté ce boulot parce qu'elle était à bout, etc. Et ça, c'est ses propres mots, finalement, qui sont arrivés tout d'un coup. Et ça, je trouvais que c'était aussi assez beau parce que je voulais que le film puisse avoir, j'allais dire, presque des petits moments d'improvisation, des petits moments justement de vérité parce que je préfère que ce soit ses mots à elle que moi qui, voilà, qui fasse un discours avec des mots qui ne... Voilà. Il y a quelque chose où les gens, je disais, c'est comme un rond-point, c'est tout d'un coup, les gens, finalement, arrivent à se rencontrer, arrivent à se parler, arrivent à rire les uns des autres, voilà, on arrive à se moquer ou à se... Il y a quelque chose dans tous les cas qui fait qu'on n'arrête pas aujourd'hui, justement, la fracture, de monter les gens les uns contre les autres, de dire, attention, les jaunes, ils sont comme ça, attention, les bobos, les machins, les... Alors, on n'arrête pas de faire une société où on divise, on divise le plus possible, c'est vraiment comme on dit diviser pour venir réunir. et moi, j'essaye justement de me dire, quand on est ensemble, on est fragile, on est dans un hôpital, c'est peut-être des moments, justement, on peut arriver à... Parce qu'on a tous les mêmes inquiétudes, on peut arriver à se parler, à se comprendre, et puis le rire aussi peut arriver à dénouer des choses. Il faut arrêter d'être dans, je vais dire, l'émotionnel, le réactif, mais peut-être être dans un moment où on attend, et même si on a un moment où on se gueule dessus, puis après on arrive un peu à... C'est comment, c'est ce chemin-là, comment les êtres vont les uns aux autres. Et c'est vrai que ce qui est aussi le rôle des soignants de l'hôpital, c'est cette attention. Donc cette attention aussi, peut-être qu'elle se diffuse, elle se diffuse et elle fait que tout d'un coup, on prend conscience qu'on est tous ensemble, on est tous logés à la même enseigne, dans un hôpital en plus qui prend l'eau, qui est... les gens sont complètement... Voilà, tous se casse la gueule, ils sont encerclés, il y a de la fumée autour, c'est-à-dire qu'il y a une réalité, il y a aussi une métaphore, parce que le film est une fiction, et le film raconte aussi... C'est un récit quand même, c'est le récit d'une nuit qui est un peu exemplaire, mais un peu particulière, où j'ai vraiment voulu montrer ça, comment l'hôpital est assiégé par... Voilà, et comment il va s'écouler si on n'y prête pas attention. C'est vrai qu'on est quand même conditionnés pour voir ce qui nous différencie de l'autre. Et là, c'était plutôt intéressant de voir au contraire, dans un environnement où, à part les soignants, les gens perdent leurs repères, plutôt d'essayer de trouver ce qui nous rapproche de l'autre. Et moi, c'est ce que je retiens du film, c'est que plutôt en faisant... en tendant la main ou en faisant un pas vers l'autre, qu'on n'aurait pas forcément rencontré dans un autre contexte, il peut se passer quelque chose, en fait. On arrive à échanger, quoi. Il y avait ça dans Partir, à partir du moment où cette femme bourgeoise décide de partir de chez elle pour un ouvrier, etc. Enfin, c'est une espèce de saut dans le vide et comment, en même temps, son mari ne supporte pas et comment il y a une espèce de pression, mais c'est aussi presque un tour politique de, justement, de... Il y a ça dans La Belle Saison aussi, il y a ça dans l'adaptation du livre de Rango aussi. Effectivement, il y a ce truc sur le patriarcat, sur la domination qui est aussi lié à quelque chose politique. Enfin, oui, c'est quelque chose qui me semble très important et c'est pour ça que je pense que le film, pour moi, ce qu'il raconte aussi, c'est qu'on peut changer des choses individuellement, mais à un moment, s'il n'y a pas, j'allais dire, un vrai engagement politique, une vraie prise de position, des vrais choix, les choses, elles ne peuvent pas se transformer. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est ce qu'on attend justement du politique et pour moi, le bien social, j'allais dire, c'est pour moi ce qu'il y a de plus important. C'est justement, comme il y a ça, tout prendre soin. le fait de prendre soin, on a tous un moment, quelqu'un qui est passé par les maillons de l'hôpital, on sait tous que, voilà, on souffre tous d'histoires, on sait que ça dysfonctionne et ça dysfonctionne parce que le manque de moyens, parce qu'aujourd'hui, on veut tout passer au privé, parce que, etc. Alors que c'est pour moi des conditions, voilà, donc c'est des choix politiques, on met l'argent, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et je pense, et c'est surtout, et ce qui est aussi l'unique de nos personnages, les trois personnages, c'est qu'ils ont tous envie de, enfin c'est tous, pour eux, c'est le travail qui est important. Ce routier, dont on sent qu'il y a une précarité quand même dans son travail, que là, il vient de retrouver quelque chose, qu'il vit encore chez sa mère, parce qu'il a dû sûrement avoir des périodes difficiles, et qu'il va manifester, etc. Il veut absolument travailler, et c'est pareil, les gens qui étaient chez les Gilets jaunes, pour beaucoup, c'est des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui se retrouvaient effectivement avec des retraites misérables, et puis des gens aussi qui veulent pouvoir travailler correctement, et pas, je veux dire, avec leur salaire, ne pas pouvoir s'offrir un logement, ou être dans des conditions. Donc c'est quand même, c'est aussi pour pouvoir travailler le mieux possible, et ça date même d'avant les Gilets jaunes, parce qu'il y a eu beaucoup de récits, de reportages, de films, que j'ai pu voir depuis longtemps, sur ce qu'on appelle les vies brisées, les vies sur le fil, de gens qui, voilà, qui tout d'un coup perdent leur emploi, qui ne peuvent plus, j'allais dire, offrir des cadeaux de Noël à leurs enfants, qui sont, enfin voilà, c'est très très difficile aussi, le déclassement, la difficulté, voilà, donc j'avais envie aussi de raconter, voilà, il y a des, je dis toujours, il y a des gens qui ont la chance de naître du bon côté du manche, et puis il y en a qui n'est pas du bon côté du manche, et quand on dit souvent qu'on est dans une société où il y a beaucoup de gens qui sont aidés, qu'on est, voilà, je trouve que les gens qui sont aidés, c'est pas forcément les gens qu'on désigne, c'est souvent les gens qui ont de l'argent, qui ont des moyens, c'est souvent les gens qui sont aisés, qui peuvent aider leurs enfants, leurs progénitures, plutôt qu'on dit aux autres qu'ils piquent les allocations familiales, ou des choses comme ça, c'est absurde, parce que c'est vraiment, c'est plutôt l'inverse, quoi, qui se passe, et c'est pareil, c'est une question de ce qu'on nous met dans la tête, où on nous rabage des années, alors que, voilà, une société, elle est faite, et pour créer plus de solidarité, pour créer plus de... après, je trouve, je pense que, ayant mis quand même quelques ouvrages récemment, je pense qu'on évolue quand même dans le bon... même si je trouve que ça ne va pas suffisamment, etc., mais il y a des choses qui évoluent quand même dans le bon sens, par rapport à... même dans les années 50, où je pense que c'était encore plus compliqué, parfois, les différences de... Vous êtes optimiste, alors ? Moi, je suis très pessimiste et très optimiste, parce que j'ai un fond, j'ai un fond de noirceur, quand je parle justement avec ma collaboratrice et mon amoureuse, des fois, elle me dit mais arrête, t'es trop pessimiste, et en même temps, je fais des films parce que j'y crois, parce que je... Il y a toujours une... il y a toujours une... une vérité, c'est-à-dire que tout d'un coup, quand tous les mouvements sociaux qu'il y a eu, depuis la Révolution, la Commune, en 70, enfin, toutes les... C'est vraiment que... Ça venait vraiment d'une crise profonde, d'une crise qui est... Voilà, c'est-à-dire que les gens, ils sortent pas dans la rue simplement parce que ils ont envie d'aller manifester, etc. Et tout, c'est vraiment... Il y a une vraie colère et que cette colère, elle est justifiée. Donc, je trouve que ce mouvement, il correspondait et il correspond à quelque chose dont on voit bien parce qu'il a montré que les Gilets jaunes, ils sont pas tous anti... Ils sont pas tous, j'allais dire, contre le climat, pas écolo, etc. Parce que, voilà, parce que les services publics sont démantelés, les hôpitaux sont loin de chez eux, l'école est loin de chez eux, la grande surface est loin de chez eux, donc qu'ils ont besoin de prendre leur voiture, les sens que ça augmente, c'est sur eux que ça tombe. Donc, voilà, c'est des choses qui sont tout d'un coup assez simples, mais d'arrêter de dire... C'est le côté populiste, c'est le côté aussi parfois de, à courte vue, de les pointer du doigt en disant effectivement, que c'est un mouvement qui est très hétéroclite et effectivement, qu'à l'intérieur de ce mouvement, il y a des sensibilités extrêmement différentes et sûrement des gens auxquels je n'ai pas du tout de sympathie, mais il y en a aussi qui sont comme le chauffeur routier et qui ont un idéal et qui ont justement une croyance dans ce qui a été, j'allais dire, les valeurs presque de ce que moi je trouve de la société française, de ce qu'est la fraternité et du partage. Vous en parlez d'optiliste, Thaïsatou, est-ce que vous, vous êtes optimiste pour la suite du travail à l'hôpital ? Un peu moins peut-être que Catherine. Un peu moins, malheureusement. Mais juste pour revenir sur le mouvement des Gilets jaunes, moi je l'ai pris vraiment comme un cri du cœur, comme un cri d'alerte en fait. C'est quelque chose que ça a fait un peu l'effet un peu boule de neige, c'était vraiment quelque chose de populaire qui venait du peuple en fait. Et moi forcément ça m'a touchée parce que voilà, je suis aide-soignante, je ne gagne pas non plus énormément par mois, je vis en banlieue avec mes trois enfants, moi j'y l'aime, etc. Et malheureusement, ce qu'on a retenu, c'est le débordement qu'il y a eu suite à ça. C'est qu'on a voulu cataloguer les gens, encore une fois, les mettre dans des cases et les pointer du doigt. Mais au départ, je trouve que c'est un beau mouvement. Je trouve que c'est quelque chose, voilà, encore une fois, les gens se sont réunis. Je pense qu'effectivement, comme Catherine disait, sur les ronds-points ou dans les boulevards de la capitale, il y a des gens qui se sont croisés, qui ont échangé. Ce n'aurait peut-être pas forcément été le cas s'il n'y avait pas eu ce mouvement-là. Et moi, c'est quelque chose qui me touche, c'est certain. Alors après, pour vous répondre, je suis moins optimiste parce que pour moi, il n'y a pas que les politiques qui peuvent changer des choses. Je pense qu'il faut déjà que les gens changent dans leur mentalité profonde. Parce que certes, tout ce qui est organisationnel dans l'hôpital, ça, effectivement, c'est politique. Mais la manière dont les gens se regardent et s'apprivoisent. Nous, il suffit d'observer une salle d'attente pendant une demi-heure. Je pense que vous serez outrés de voir les réactions des uns et les autres. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit « Mais on ne peut pas le déplacer, il ne sent pas bon le monsieur. » « Oui, mais le monsieur, il a SDF, en fait. Mais il est comme toi. Il a le droit d'avoir accès aux soins. Il a le droit de venir se réchauffer. Il a le droit de venir prendre un sandwich, un café et discuter avec quelqu'un. Et en fait, les gens ne se regardent pas. Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. On préfère voir ce qui nous différencie de l'autre plutôt que ce qui nous unit. en ce moment, ceux qui sont vaccinés ou pas. C'est encore une fois. C'est encore une fracture. C'est encore un moyen de pointer du doigt. Vous savez, nous, on nous a applaudis pendant des mois. On nous insultait avant, on nous insulte encore à nouveau et on nous pointe du doigt et ceci et cela. Je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen de changer les choses, en fait, de faire évoluer les mentalités. ce n'est pas forcé. En étant juste ensemble, en étant un petit peu plus sensible, en observant un peu plus son prochain, la personne qui est assise à côté de nous, moi, je crois plus en ses valeurs humaines. C'est plus ce qui me touche. En tous les cas, il y a une manière de faire qui fait qu'effectivement, on a l'impression que les gens doivent obéir au doigt et à l'œil, ce qui a été favorisé avec le Covid, puisqu'on a été tous très obéissants en observant, dans la grande majorité, tout ce qui a été, j'allais dire, les conditions de rester enfermés chez soi, de ne pas sortir, etc. C'est pareil, on a pointé la jeunesse du doigt, on a pointé, alors qu'ils ont quand même été franchement privés de beaucoup de liberté. On ne peut pas dire que ça a été la joie pour eux quand on a 17, 18 ans de se retrouver dans des conditions pareilles. Mais pareil, il faut toujours dire ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça. Mais soignants, comme tu dis, on était sur notre balcon, on applaudissait, on applaudissait, on applaudissait, et puis un mois et demi après, plus personne n'applaudissait. Et après, on disait, ils ne veulent pas se faire vacciner, mais alors, etc. Il y a un moment, je trouve que c'est eux qui ont pris les risques, c'est eux qui ont... Il y a quand même des soignants des suites de Covid, etc. Je trouve que ce n'est pas une façon de... Dans tous les cas, ce n'est pas comme ça qu'on devrait se parler, qu'on devrait dans tous les cas se dire, soit, voilà, il faut se faire vacciner, mais comment faire comprendre à certaines personnes que c'est la meilleure solution ? Voilà, je pense qu'il y a quand même d'autres solutions que de leur dire, puisque c'est comme ça, il faut vous lire de votre travail. Parce qu'eux, au début, ils n'ont pas réfléchi, ils n'avaient pas de masques, ils mettaient des sacs poubelles dans les hôpitaux. Ils n'ont pas réfléchi à dire on s'en bat, quoi. Donc, voilà. Ça change tous les jours, les informations. Ce qui était compréhensible, parce que personne ne savait ce qui se passait, donc à un moment, il faut juste reconnaître que tout... Mais après, il faut... Enfin, voilà, c'est un tout petit peu ça aussi que raconte le film, c'est de prendre le temps de parler, d'expliquer, et de... Voilà, et de pas... Voilà, de... On en a marre un peu d'être traités à la fois, je pense, comme des enfants, et presque, j'allais dire, parce qu'on n'arrête pas de parler du colonialisme. Et j'ai l'impression qu'on... C'est comme si, voilà, c'est comme si c'était des colons et qu'on parlait, qu'on parlait comme si on était des... Je sais pas... Des arriérés. On entend quand même un ministre, un juge, qui dit « Ah mais c'est pas la peine de leur expliquer, ils ne comprennent pas quoi ! » Mais je crois, quoi. C'est... Il y a des moments, là, je me dis « Mais où on est ? » C'est pas possible. C'est vrai qu'on est quand même dans un... dans une direction à ce truc. C'est qu'ils sont dans leur tour d'ivoire, ils prennent leurs décisions, ils sont pas sur le terrain. Au lieu de profiter de cette richesse de prendre des gens qui sont acteurs, aussi bien des gens sur le terrain, des gens des syndicats, que des gens qui sont plutôt dans la recherche. C'est ça qui fait avancer les choses. Plutôt que, justement, de prendre des décisions tout là-haut, sans avoir conscience de tout ce qui se passe sur le terrain et de pointer du doigt et de dire et d'infantiliser et d'incriminer. Pour moi, c'est une démarche qui va faire qu'accentuer cette fracture. C'est dommage. Moi, je sais qu'à Cannes, votre film, il m'a fait du bien. C'est vrai que déjà dans les conditions dans lesquelles s'est déroulé le festival et en plus de voir des... C'est vrai que j'ai trouvé que la sélection était très bonne cette année et qu'en même temps que votre film on prend quelque chose dans la figure dès le départ. Et donc, le ton est donné. Et donc, c'est ça aussi que le cinéma doit faire perdurer. C'est-à-dire qu'à travers le cinéma, on peut exprimer des choses comme ça. Que l'on ne peut pas voir des choses qu'on ne peut pas même entendre à la télévision. Dans tous les cas, moi, j'ai été très contente que le film soit en sélection, qu'il puisse être montré comme ça pour la première fois autant de gens, de voir les réactions extrêmement, j'allais dire, positives de la salle. C'est vrai que pour nous, ça a été un... Ce n'est pas toujours le cas de faire un film et tout d'un coup d'avoir cette... de sentir, enfin, voir un public comme ça vibrer, nous applaudir. Donc, c'est vrai que c'était quelque chose quand même de très fort et de très réjouissant. Et puis, effectivement, de se dire qu'on essaye dans tous les cas avec ce film de raconter quelque chose aujourd'hui qui nous a concerné, qui nous concerne et qui est aussi une des clés de ce que ça veut dire de vivre ensemble et comment arriver à se donner les moyens de changer un peu certains curseurs et certaines manières de... Je vous dis d'être monté, de se monter les uns contre les autres, etc. Donc, voilà, c'est vrai que c'était une expérience. Je pense que les comédiens avaient tous envie de travailler. On avait été arrêtés dans notre travail pendant longtemps. Ils enchaînaient tous les films parce qu'ils avaient pris du retard. Ils sont arrivés presque la veille sur le tournage. pour... Voilà, je n'ai pas eu le temps de travailler vraiment avec eux mais ils avaient tous bossé, ils connaissaient tous leurs textes, ils avaient tous envie de... Il y avait une vraie appétence, il y avait une vraie envie et ça a été un tournage très très malgré tout. On se disait tous les jours que peut-être ça allait s'arrêter, on ne savait pas ce qu'on... On avait quand même une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête et en plus, on était dans un sous-sol donc c'était quand même des conditions quand même... C'était un tournage quand même très anxiogène parce qu'on était enfermés. Enfin, ce qu'on retraduisait quand même était quand même assez chaud quoi. Et du coup, j'ai l'impression que ça nous liait, il y avait quelque chose de très... Et puis, il y avait... Avec ce... Je mets entre guillemets mais ce putain de Covid, on était bizarrement tous logés à la même enseigne. C'est-à-dire qu'on faisait tous gap, on ne savait pas si ça allait nous tomber dessus ou pas. Il n'y avait pas machin plus que machine ou je ne sais pas quoi. On avait tous ce truc de... Voilà, et on avait tous aussi envie ensemble de réussir ce film. Je crois... Je crois qu'il y a eu... Ça a dopé, ça a donné une espèce d'énergie, je pense, particulière. En même temps, on ne faisait pas la fête, on travaillait, on travaillait, on travaillait, c'est vrai. Mais comme dit Aïssa Doudou, on était ensemble et il y avait ce truc comme elle dit, de l'équipe de cinéma, l'équipe des soignants, il y a des choses finalement assez similaires dans les organisations les uns des autres comme on dépend et comme on a besoin. Certes, il y avait des professionnels, des acteurs confirmés, affirmés, pardon. Mais nous, on était professionnels aussi dans notre domaine en fait. Et on a vraiment... Ils nous ont fait un accueil... Ils nous ont fait un accueil extraordinaire, ils étaient super avec nous. Il n'y avait pas... Ils sont d'un côté, on est de l'autre. Les choses se sont faites vraiment d'une manière très naturelle et c'est vrai que moi pendant tout le tournage j'ai entendu « Ah mais c'est dommage, ça ce n'est pas un vrai tournage, on ne fait pas la fête, etc. On a les masques, c'est un petit peu machin et tout. » Mais même de voir un verre le moment, c'était un goûté. Et puis des fois, de débriefer, des fois on a des tournages mais c'est très chargé donc on a besoin un peu juste de... Là, on était tout le temps comme ça sur le clip, sur les films. C'est peut-être ça qui donne ce rythme aussi par le film. Oui, après, moi j'avais très peur étant enfermée dans le même endroit que le film soit... qui était très bavard et je me disais qu'il fallait vraiment trouver du rythme, il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un qui arrive, il fallait tout le temps être dans un mouvement. C'était aussi dans la caméra, je n'arrêtais pas d'être accrochée à Jeanne Lapouary pour lui dire « Attends, là tu vas là, là tu fais ci, là il fallait vraiment trouver cette énergie qui me paraissait hyper importante et en même temps de l'attente et en même temps des acteurs qui sont invalides, qui sont couchés. Donc j'avais peur qu'on s'ennuie. Donc il fallait... Sous-titrage ST' 501